Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore et je vous ai préparé quelques exercices de yoga. Avant de commencer ces exercices, vérifiez bien auprès de votre médecin que vous pouvez avoir une activité physique et sportive. Je vais vous guider pas à pas dans chaque exercice pour que vous puissiez aller le plus loin possible. Bien évidemment si vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, une douleur ou quoi que ce soit, surtout reculez, n'allez pas plus loin, nous ne cherchons pas la performance. Soyez vigilants et écoutez-vous surtout, écoutez les sensations que vous avez. Très bonne pratique. Bonjour à tous, les exercices qui vont suivre sont des exercices de posture debout qui vont nous aider à renforcer les membres inférieurs et puis aussi à ouvrir la cage thoracique, un petit peu l'ouverture de coeur pour simuler le thymus. Donc nous allons commencer par le guerrier inversé. Nous allons écarter les pieds. L'idée c'est quand que vous ouvrez les bras sur les côtés, vous avez à peu près les chevilles sous les poignets. Rentrez bien les orteils gauche vers l'intérieur. Le milieu du talon gauche est bien enfoncé dans le sol et puis simplement vous allez ouvrir les orteils droits vers l'extérieur. Essayez de sentir comment le genou droit est vraiment en ligne déjà avec le gros orteil et le second orteil. Donc commencez dès à présent la rotation externe de la cuisse du fémur. Pour être précise, poussez bien dans le talon arrière et sentez comme si les deux talons vous laissent rapprocher. Et puis sur la prochaine expiration, on va plier ici le genou. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, bien entendu, vous revenez en arrière. Il n'y a pas de problème. L'idée c'est que si vous voulez descendre un tout petit peu plus ici, le genou ne doit pas aller au-delà de la cheville. Donc soyez vigilants par rapport à ça pour bien aligner toutes les articulations. Poussez bien dans le talon arrière et sur la prochaine inspiration, ouvrez la paume de la main droite vers le ciel et simplement montez le regard, montez ici le poumon droit, mais ne collapsez pas, ne vous effondrez pas sur le côté gauche. Continuez à monter ici, le poumon gauche pour pouvoir étirer un tout petit peu plus le côté droit. Gardez la main ici sur la cuisse arrière. Si vous voulez aller un peu plus loin, descendez sur la jambe avant et on continue à aller chercher le plus loin possible à l'arrière. Donc ce n'est pas une flexion arrière, donc on ne va pas vers l'arrière. C'est vraiment une flexion latérale. Et sur l'inspiration, on remonte. La même chose de l'autre côté. Poussez dans le talon et on rentre les orteils. Vous essayez d'avoir en fait l'extérieur de votre pied parallèle à votre tapis, au bord de votre tapis et vous ouvrez les orteils du pied gauche. La même chose, expire. Ouvre la paume de la main gauche, étire ici vers le ciel, monte tout le côté droit, monte le poumon gauche, dessine un petit peu plus sur ta cuisse. Essaye de créer une pliure ici dans l'aine externe droite. Et aller chercher loin, loin, loin derrière. On peut rester ici, il n'y a pas de problème. On peut rester ici, il n'y a pas de problème. Et inspire, on remonte. Et on revient en Tadasana. Pour le deuxième exercice, nous allons faire Utita Parjvokonasana, où on va au moins aller vers la posture finale. Et je vais vous accompagner jusque là. On va y aller petit à petit. Donc pareil, on commence en Tadasana. Engagez bien les jambes. Puis ensuite, on va écarter les pieds. Pareil. De telle manière à ce qu'on ait les chevilles à peu près sous les poignets quand on écarte les bras. Ramenez les orteils gauche vers l'intérieur. De telle manière à ce que vous ayez l'arrête externe de votre pied gauche parallèle au bord de votre tapis. Ramenez bien le carré du genou arrière vers l'avant. On va ouvrir ici le pied droit vers l'extérieur. Ramenez cette fois-ci le carré du genou droit vers les orteils avant. Engagez l'intérieur de la cuisse ici droite vers le ciel. Voilà. Et puis sur la prochaine expiration, on va plier la jambe droite. Pliez la jambe droite et essayez de créer une pliure ici dans l'aine externe gauche. Engagez très fortement la jambe arrière. Engagez très fortement l'intérieur de la cuisse arrière. Étirez les deux bras en deux sens opposés. Et sur la prochaine expiration, allez chercher loin, loin, loin devant et venir poser simplement votre coude ici sur votre genou. Inspire, étire bras gauche vers le ciel. Placez le regard sur le pouce. Si c'est trop de placer le regard sur le pouce, n'hésitez pas à garder ici les cervicales droites. Regardez vers l'avant. Et essayez maintenant de monter le cœur, donc le poumon gauche vers le ciel, tout en ramenant le poumon droit à l'avant. Sentez comme si vous vouliez twister légèrement, monter le nombril. Et sur la prochaine inspiration, vous remontez. Vous remontez et vous faites la même chose de l'autre côté. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose de passer par le même chemin. Et puis ensuite, vous pouvez prendre une petite cale. Moi, j'utilise une brique. Si vous n'avez pas de brique chez vous, essayez de trouver quelque chose qui soit à peu près similaire. Et vous allez poser votre cale, votre brique, juste à côté ici de votre cheville droite. Ramenez bien le genou en ligne avec vos orteils. Et utilisez ici la brique pour la repousser. Repoussez le sol avec la main. Et tirez le bras gauche vers le ciel. Ramenez le genou ici vers le bras droit. Et sur la prochaine inspiration, vous revenez. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, on prend le même chemin. On place soit la brique un tout petit peu plus bas, ou si on a envie aujourd'hui, si on a la possibilité d'aller plus loin, placez votre main droite à l'extérieur du pied. Le genou contre l'épaule. Et sur l'inspiration, étirez le bras vers le ciel. Puis ensuite, roulez l'épaule dans l'homoplate. Allongez toute la main, tous les doigts, gauche, vert, en diagonale, vers le haut. Placez le regard sur la paume de la main. Engagez bien le talon arrière dans le sol. Ne lâchez pas le pied arrière, ne lâchez pas la jambe arrière. Elle vous supporte autant que la jambe avant. Sentez la ligne d'énergie qui s'étire entre le talon arrière et le bout des doigts gauche. Et à la prochaine inspiration, remontez. Expirez, roulez les orteils droits vers l'intérieur, ouvrez les orteils gauche vers l'extérieur. Prochaine expiration, pliez la jambe. Gardez bien le talon arrière très ancré. Et prochaine expiration. Voilà, première option, c'est celle-ci, le coude gauche sur le genou gauche. Deuxième option, on vient prendre sa brique. On place la main à l'extérieur du pied et tire ici. Continuez à ramener les côtes gauches vers l'avant. Essayez de gonfler le poumon droit. Descendre un petit peu. Bien. Et troisième option, on vient placer la main à l'extérieur du pied. Et le bras droit en diagonale. Essayez d'étirer l'extérieur de la fesse gauche vers le talon arrière. Et inspire, remontez. Et on finit en Tadasana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada